Pourquoi ça a été caché ? Parce que cette question vaut son pesant de cacahuètes. Pourquoi ces choses ne sont pas livrées comme ça à tous les publics ? La vertu ? Exactement. Il y a une condition sine qua non pour être enseigné chez les anciens. C'est d'abord posséder la vertu. C'est pourquoi, on vous racontera du côté du zen, par exemple, du bouddhisme, ce que vous voulez, les impétrants arrivent, « Maître, maître, je voudrais rentrer sous ton enseignement. Assieds-toi ici, tu vas faire les poubelles pendant 12 ans et après on en reparle. » Des questions ? Pour cette raison, la personne va être humiliée. Si cette humiliation lui fait rompre sa propre demande, cette personne n'a rien à faire là-dedans. C'est pourquoi, par exemple, chez les akousmatiques et les mathématiques, c'est-à-dire les gens qui étaient autour d'un certain Pythagore, c'est un jeu de mots son nom, eh bien, il était une obligation de faire silence pendant 10 ans pour certains. C'est-à-dire que pendant 10 ans, pas de questions, pas de réponses, rien du tout. L'isolement total. C'est sympa comme ça, comme épreuve. De nos jours, on ne fait plus cela. Mais la chose ici, de même espèce, oblige à ce que la personne qui veut entrer dans son enseignement, s'amenuise et surtout, ça fait quoi ? C'est le cerveau qui se fait compresser et va naître quoi ? La chose indispensable pour faire cette fameuse restitution du sens du monde, quand il y a une consultation, c'est quoi qui va nécessairement venir ? C'est l'intuition. Parce que l'intuition a déserté notre monde, on l'a mise en cage avec les études qu'on propose aux enfants, on leur dit que vous avez la liberté d'apprendre ou rester ignorant. Liberté d'apprendre, ai-je bien entendu ? Vous me parlez d'un truc creux, la liberté ? Je n'ai pas le libre arbitre, donc j'ai la liberté. C'est une substitution. Donc ces choses-là sont à la discrétion. Alors vous voyez comment c'est fait. Ces anciens qui connaissent bien la nature humaine ont confié au moins vertueux, sous la forme d'un jeu, les choses les plus précieuses de leur enseignement. Et cette chose est importante parce qu'il s'agit là d'un héritage. C'est un leg. Personne n'a le droit d'ajouter ou retirer. C'est pourquoi, si vous me demandez quel bouquin allez fréquenter, je vous dirais, dans ce domaine, il n'y en a pas un seul qui vaille la dépense. Pas un. En astrologie, il y en a quelques-uns. En alchimie, ce sont les anciens, les rééditions, mais ça ne vous resterait fermé, ce qui serait dommage. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit de temps en temps ces trucs-là. C'est l'ivraie. Sinon, vous allez ramer. Mais l'intérêt n'est pas tant le but dans ce cas-là, c'est le chemin qu'on parcourt. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi je vous dis, accrochez-vous, quand bien même vous ne comprenez pas, ça n'est pas la compréhension qui est le terme utile. Parce que, et Goethe l'avait bien dit en son temps, vous comprenez quelque chose qui ne vous sert à rien, c'est inutile et c'est dangereux. Ça occupe la place de quelque chose qui pourrait être bénéfique et utile. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi, vous avez raison de choisir cet enseignement, mais vous êtes sûr et certain, et vous le ressentez pour la plupart jusqu'à ce que ça soit une cuisson, que les manières de faire sont radicales, sont définitives. Quelquefois, on franchit la ligne, mais moi j'en profite pour, hop, serrer une deuxième clé, etc. Donc, il y a lieu de se plier au mieux à ces manières de faire pour apprendre la manière la plus sûre, la plus solide et la plus utile qu'il soit. Maintenant, si on veut mettre en cause ce type d'enseignement, on le peut. Il n'y a aucune limite au livre arbitre. Mais il faut en prendre les responsabilités et aller au-delà de ce qu'il est possible de faire parce que, comme je le dis, ça, ça dépasse très largement, très amplement la possibilité moyenne des individus moyens que nous sommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !